... A Paris en 1938, deux savants étrangers se réfugient et font une découverte majeure. Ces deux savants sont l'un allemand, Fritz London, l'autre d'origine hongroise, La Slotissa. Donc ils se rencontrent à Paris, l'un est au Collège de France, l'autre à l'Institut Henri Poincaré, et ils découvrent que la physique quantique, qui est un peu mystérieuse, mais qui en principe explique la structure microscopique des atomes, permet de comprendre aussi les propriétés macroscopiques d'un litre de liquide qui se trouve être un liquide très froid, de l'hélium liquide. Alors comment la France accueille-t-elle de façon précise, concrète, ces réfugiés-là et plusieurs autres d'ailleurs ? Eh bien d'une part, immédiatement, grâce au comité d'accueil créé par Louis Rapkin, on peut leur donner une bourse, tout de suite. Le financement de ce comité provient à la fois de fonds publics, le Front Populaire Soutien, et de fonds privés, la Fondation Rothschild par exemple. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi offrir à ses savants des conditions de travail stables. Et pour ça, la création du CNRS est essentielle. A l'époque, d'ailleurs, le CNRS s'appelait la Caisse, la CNRS. Et donc, Fritz London, comme l'Aslotisa, chacun son tour, obtiennent des postes de recherche au sein du CNRS naissant. Et avant, quand le CNRS n'était pas encore vraiment en place, ce n'était pas possible. Et c'est pour ça que la France a un certain retard dans l'accueil des réfugiés. L'Angleterre est plus souple dans l'organisation de la société et du soutien à la recherche. C'est pour ça que l'Angleterre a plus de facilité, plus vite, à accueillir les mêmes réfugiés. D'ailleurs, London est allé d'abord en Angleterre, à Oxford, où il a eu une bourse qui était subventionnée par un industriel de la chimie. Pour trois ans, tout de suite. C'était disponible. En France, ce n'était pas le cas. Il a fallu que le Front Populaire déclare d'utilité publique le comité créé par Louis Rapkin, biologiste réfugié d'origine biélorusse, pour que les fonds nécessaires soient là pour donner à ces savants étrangers des conditions de travail tranquilles qui permettent de réfléchir et de faire une découverte majeure, en somme. Alors évidemment, après, quand la guerre se déclare en septembre 1939, et s'aggrave en juin 1940, ces réfugiés sont obligés de s'exiler ailleurs. Et là, c'est très intéressant aussi de regarder comment ils arrivent aux États-Unis, parce qu'on voit que ce qui est à l'ordre du jour, c'est finalement les problèmes militaires, que certains de ces réfugiés sont autorisés, et pas d'autres, à participer, en fait, à la construction de la bombe, disons, pour simplifier. Et donc, à nouveau, ça donne un regard particulier, mais que je crois intéressant, sur la manière dont on accueille des réfugiés dans trois grands pays à l'époque, comme l'Angleterre, la France et les États-Unis. Et bien sûr, on retrouve dans cette histoire les mêmes discours xénophobes ou racistes, qui sont l'opposition aux initiatives d'autres gens, qui vont être, au contraire, des défenseurs des droits de l'homme, ou des hommes d'État conscients du bénéfice que le pays peut tirer de l'accueil de ces étrangers. Sous-titrage ST' 501